mesdames et messieurs bonjour bonsoir je suis le général franco je vais partager cette histoire que je viens d'écouter l'histoire de cette dame avec vous vous allez me dire si le mariage en afrique particulièrement au cameroun est obligatoire c'est obligé d'être madame telle vous ne pouvez pas vivre seul et faire votre vie écoutons un peu l'histoire triste j'ai dit bien triste écoutez en intégralité l'histoire de cette dame je vous prends juste après ok presque 13 ans de vie commune et 10 ans de mariage les gars tout à l'est sur des forces basses parce que je me suis mariée avec mon époux en 2013 je ne savais pas qu'il était le chef du village il m'avait toujours dit qu'il est chef de famille comme on dirait ce serait le chef de famille quand j'avais même chez dans son village à sa concession mais le mettait pas dans sa concession mais le mettait plutôt chez une de ses tantes qui m'avait parlé comme sa maman c'est vrai le temps que je suis que celle n'était pas sa maman sa maman même sa maman qui décidait la mise au monde était divorcée et venait d'un autre village d'accord bon on a vécu la relation fois marié maintenant le mariage c'était la douleur tous les jours les pleurs les bastonnades tu ne pouvais plus avoir de vie professionnelle quand j'ai trouvé un travail bon monsieur ira au lieu de service menace de boussouma qu'on ne doit pas travailler j'ai mes moyens j'ai mon pouvoir elle doit rester à la maison j'ai plusieurs fois il m'a affronté lui de renvoi et on essaie de rester à la maison et de développer notre métier pour avoir les sous mais non comme ça n'allait pas toujours quelqu'un il est de la diabétique de nature donc quand il rassonnait j'étais obligé de faire deux repas c'est que les enfants vont manger c'est le service et le sait et malgré que la rassemble soit insuffisante je me battais pour voir mais ne trouvez pas c'est là quelqu'un rentre de chez lui à deux heures il me dit qu'il veut manger de macabre rapé je me retrouve il dit qu'il veut manger de macabre rapé à deux heures je me retrouve sur le gratos avec le macabre en train de râper rapé et mettre au feu à quatre heures pour qu'ils mangent sur le dimanche arrive et dit que ouais mon mari je vais aller à la réunion il m'avait interdit des réunions tu dois manger quoi pour le flatter pour pouvoir aller à la réunion familiale peut pas ce que tu as programmé faire je prépare il va manger mais peut-être 17h que tu décides d'aller au marché à la réunion madame je sais quoi je vais préparer je ne mange pas ça je vais plutôt le brouillon il n'a pas le marché en haut au feu je vais trouver le marché en haut un dimanche débout toi moi c'est qu'ils prennent le sac pour éviter les problèmes et même fouiller les mises dans les bayans c'est là pour trouver le poisson frais pour venir préparer tu prépares il mange tout le bâti par la réunion tu rentres sur la bastonnade un moment dans la vie je n'avais plus de vie sociale sérieux sérieux les voisins ne parlez pas à mon épouse je veux pas vous voir chez moi les copines professionnelles tout ça qu'elle vient d'envoyer vous allez me réaliser quand t'achètes si par exemple en vénant il entier d'arriver oh le problème quand vous tournez là je vais rester suivi vous allez subir vous m'expliquez nous un peu ce que le bastonnade un jour il est donc rentré il m'a dit qu'il voulait manger du rap et il dit non je suis fait ça j'ai quelques deux boules de rappeur au figot je vais sortir chauffer j'ai mis au feu j'étais je crois qu'il était à la cuisine d'enfant pleuré dans la chambre la maman après 30 minutes après je suis revenu il m'a dit madame je ne mange pas ton rappeur tu as tout le congélateur je veux que tu me rappes du rap le macabre parce que j'ai dit non mais le macabre il allait à la cuisine porter la maman au feu verser sur moi je suis vencée sur mon dos le chou mami bouillante j'ai fué j'ai allaité le voisinage je suis allé appeler mon cousin qui était pas loin de moi il est donc venu ça fait ce que ça fait et sur ma position en tout chez nous on s'est retourné au tribunal et au tribunal il m'a fait qu'il a fait comprendre qu'il ne peut pas être jugé autrement les deux côtés qu'il va être jugé à bolandio mon avocat m'a fait comprendre qu'il faut laisser parce que tu n'as pas les moyens pour le suivre rentrer en famille là c'est comme ça 2018 il rentre en famille il vient encore il supplie il supplie il supplie il supplie il supplie il supplie par amour j'ai rentré encore avec les enfants et je vous dis depuis 2018 c'est devenu grave ah bon très grave les choses vont de mal en pire mal en pire jusqu'à j'ai me développer l'hypertension pourquoi parce que tant d'équipe pour la porte comme ça pour je suis au lit vous dit que celui-ci va rentrer avec un problème pourquoi l'enfant a laissé accueillir c'est là pourquoi mon oreiller au sol pourquoi pourquoi je me lève j'ai vraiment quoi à travailler parfois mon cas est convaincu dans sa voiture j'ai mis sur ce lit est ce qu'il n'y a pas la crosse j'espère qu'il n'y a pas le l'oreiller j'espère 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 que ça nous dit que je suis pas du temps quoi je vais voir sinon c'est vrai que c'est un plage j'avais qu'il ne veut la porte j'ai à déposer au feu pour passer mon conseil et que tu ne vois pas tout ce que je mange pas d'aventure et paris d'or c'est un coeur dans mon rêve on ne commençait pas les enfants ils ne commençaient pas lui le livre ou la société n'a pas la honte pas j'ai fait tout pour voir éviter la bastonnade donc tout pousser me frappe je n'ai que j'avais plus de vie professionnelle ni de vie sociale vous blessez il vous laissez je vois les cicatrices ici sur la lèvre c'est lui les cicatrices sur le dos c'est lui les brûlures les brûlures l'hypertension je me vois l'hôpité fait les amants ne voit rien électrocardiogramme tout ça ne voit rien maman va te reposer mais ce qui s'est passé c'est là trois mois je suis allé à la réunion familiale je suis rentré on a fini à l'avenir de 21h on m'a dit qu'allons prendre un pot quelque part pas loin de chez moi avons pris un pot 23 à 22h à sonner chez l'appeler dit que ouais si tu es encore dehors parlons en passant et si t'es passé me prend donc chemin une fois ensemble bon monsieur il raccroche x précipite par la maison il bloque la porte il éterne les lumières j'arrive une après je toque à la porte de l'enfant pour la femme dit que papa fermer la après il a gagné les clés il dit qu'il va lui demander de remettre les clés tu viens ouvrir la porte en passant et puis le père le père remet la clé vient lui ouvrir la porte j'entrevient chez moi je me change je me lave avec mon pan sur moi de se mettre matin dimanche mettre une faute sur l'achat comme le revers à sonner pour les enfants le matin pour à côté des enfants pendant que je branche mon téléphone je comprends qu'un coup de poids s'est manu je n'ai pas vu le coup le poids est venu pour ça qu'il m'a barricadé il m'a tap copieusement bâti j'avais il a lèvée comme ça les joues comme ça les yeux quand j'ai pu fuir les enfants les enfants vu devant les enfants quand j'ai pu fuir les enfants quand il est rentré il est rentré il avait servi la nourriture il a pris dans le plat car il savait que c'était la table pour viser sur mon premier fiscal dit que papa ne fais pas ça donc je me suis retourné j'ai donc fui le lendemain matin c'est en cas que ma famille est venu et m'arrête que je suis dehors il me persécute comment ça j'étais un mariage et samedi où c'est moi qui a fait la mise en place avant il fallait que je protège mon matériel j'arrive à la maison à minuit j'ai rentré chez moi à une heure chez mes parents maintenant à 6h mon téléphone sont à 5 heures tu es rentré dans miss de york j'ai dit qu'est ce qui se passe tu passes quand tu marches je ne te vois pas je te vois je vais t'étenir que mon commissaire je n'ai plus de paix je dois pas la paix était laissé avec ta vie de laisse la mienne tranquille avec mes enfants je ne te demande rien un chef un gars un chef un chef un chef un chef de la tradition quand nous sommes inconnus mais savait que je savais pas qu'il était chef d'entrée du connexion mais c'est le gamin à la mer et c'est ce qu'on me dit que j'aime pour le gamme et que signons et l'aimé vous avez signé signe et je pourrais pas si je l'aimais et dans le mariage quand on avait le problème je m'envoie la belle famille voilà ce qu'on me reprend ah tu es posé un chef il ne peut pas c'est notre père on ne peut rien le dit il ya aussi des pratiques orthodoxes mais parfois même je me retrouvais j'aime et c'est que j'ai d'enjeu comme c'était une petite folie même une petite folie jouer je me suis même perdu je vais j'ai fait vous commencez à faire quelque chose après je me décourage quand les premières décisions ferme après j'ai mis de quoi ce que se passe c'est quand il décide mais tu mets genoux au sol au sol que ça explose et que ça explose et je m'avais fait mes prières je vais à l'église catholique j'ai fait mes prières je prends mâcher béni mon sel j'ai béni mon parfait c'est encore quand je rentre je me lave avec hausse à nu dans la nuit je veux pas respirer pourquoi les bastonades nade qui est pas là il vient il fut maintenant que je suis rentré dans ma maison tu te lave avec croissant qu'on sent encore il va retourner la maison il s'allait mener les poubelles fouillées mais vous restez toujours fouillé vous restez fouillé qu'il était dépassé c'est parce qu'il me dit c'est simplement parce que vous tuer quand même et quand j'ai persisté parce que moi je me tu m'as dit que je vais percer tes yeux je vais aller en prison je vais te tuer je vais aller en prison et je vais sortir il était dans un cercle vicieux que je ne comprenais pas c'est vrai que vous tremblez même quand vous comprenez pas il était dans un cercle vicieux que je ne comprenais pas adama et bien toi la dame là qui me regarde c'est la même chose que tu subis dans ton foyer ou bien donc c'est comme ça le mariage non mieux vivre seul mieux vivre seul mais le divorce n'est pas un péché mais pardon quand ça ne va pas non chez chez vous que de mourir pour un nom que de mourir dans un foyer ou quand tu appelles madame telle c'est quoi ça non de vous à moi chers dames mettez même en commentaire dites moi vraiment est ce que c'est encore ça le mariage moi je ne savais pas que l'esclavage a existé encore de nos jours sur 21e siècle l'esclavage ça ce n'est pas le mariage l'esclavage non 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 as su mon journée vous partagez juste l'histoire de ces dames qui m'a fiche aïe partage la vidéo surtout peu s'abonnez vous可 vous zonez abonnez bien ai Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos